bonjour à tous et à toutes, il est bonne heure, il est 8 heures du matin je fais cette petite vidéo parce que d'un seul coup j'ai eu comme j'allais dire un éclair j'y vois un peu plus clair dans ce que les vidéos que j'ai faites, les deux dernières notamment je vous avais fait une vidéo sur l'avenir du monde avec plusieurs points, les Etats-Unis, la Russie, Hong Kong, le Vatican, la Pologne et j'avais fait une vidéo derrière, il y a quelques jours, sur l'effondrement économique sur la crise économique hier, déjà hier, il y a même des jours avant, il y a une théorie actuellement qui date quand même de quelques années c'est la théorie de l'effondrement l'effondrement de nos sociétés actuelles que ce soit du point de vue politique du point de vue économique, du point de vue religieux du point de vue social vous n'avez qu'à rechercher un effondrement de la société sur Google, vous allez trouver, il y a plein d'articles alors c'est une théorie qui est quand même étudiée de façon approfondie et qui est prise quand même au sérieux actuellement par pas mal de personnes il y a même un article qui a été fait ou un livre qui a été fait par un des anciens ministres français je ne sais plus lequel donc bref pour dire que notre société alors cet ancien ministre parlait de fin 2019, début 2020 et que ça allait s'étaler sur à peu près 30 ans bon, il y a différentes l'article, ce n'était qu'un résumé du livre il faudrait lire le livre en entier et là, bon, je ne l'ai pas mais je reviens à mes deux dernières vidéos en fait, ce que j'ai eu si je comprends bien la première vidéo que je vous ai faite sur l'avenir du monde voyant sur l'avenir du monde c'est, en fait, c'est l'effondrement politique, social que j'ai eu et la dernière vidéo pas le petit cours mais la vidéo d'avant sur la catastrophe économique la crise économique c'est l'effondrement de l'économie en fait maintenant, je crois qu'il faut faire le lien entre les deux vidéos en fait, ça n'en fait qu'une et ça montre j'ai tout l'impression qu'on veut nous montrer c'est par mon intermédiaire que la crise ça va être une crise phénoménale ça ne va pas seulement être une crise économique ça va être un retour un retour en arrière ce qu'on va vivre c'est le balancier a été a été trop loin dans tous les domaines bon, ça c'est dû notamment au financier ou à toute cette clique qui a qui a voulu mettre la main sur le monde sur les matières premières sur la politique la finance je dirais même sur le religieux quand on voit bon, ça va être le coup de balancier à l'envers qui va balayer tout ça bon, ça va prendre du temps puisque ce ministre-là il parle d'une période d'environ 30 ans pour que ça remonte à peu près et que ça revienne alors j'avais même lu dans d'autres sur d'autres sites que l'effondrement serait à tel point qu'on pourrait revoir dans les vides pas des voitures pas nos voitures à essence mais des voitures à chevaux des calèches les retours des chevaux c'est-à-dire qu'on va retourner j'allais dire début 20ème siècle voilà ça va être un retour en arrière phénoménal on a été trop loin on a perdu le sens de tout le sens de la mesure le sens de l'humain le sens de la société le sens du religieux le sens du sacré tout ça ça a été balayé l'homme n'est plus actuellement je veux dire ce n'est qu'une machine une machine à consommer une machine à agurgiter des conneries des plus grosses hier après-midi j'ai essayé de regarder un petit peu la télévision pour me changer un peu les idées mais changer de chaîne tous les deux minutes ce n'était que des conneries que des conneries que des conneries il y a des chaînes je ne sais pas moi j'ai 30 chaînes ces chaînes TNT mais il y en a pas loin d'un tiers si ce n'est pas plus je ne les compte pas ce n'est que des diffusions d'émissions des Etats-Unis des conneries du TLA-Achat ou comme la 8 le vente d'appartements et relocher bref voilà de quoi on nous gave pour que les gens ne réfléchissent pas les gens il faut les abrutir les abétir les voilà l'économie va tellement bien personne ne parle de ces histoires de taux négatifs qui sont actuellement dans la majeure partie des pays du monde c'est ce que j'avais mis dans un commentaire c'est une aberration économique pas possible l'économie est en train de marcher à reculons mais bon les plus grands économistes mondiaux vont dire c'est normal moi je veux bien vous allez voir dans les prochains mois c'est ce que je me suis dit en déjeunant tout à l'heure vous allez louer un appartement vous allez voir le bailleur il va vous donner l'appartement puis tous les mois il va vous verser le loyer voilà c'est c'est l'inversion totale du système je dis ça en rigolant ne vous inquiétez pas vous allez continuer à payer votre loyer mais plus rien ne fonctionne normalement tous les indicateurs toute la machine on voit bien au point de vue social au point de vue politique dans tous les domaines où on regarde où on met son regard c'est l'effondrement alors la fameuse théorie de l'effondrement on a dit oui c'est une théorie c'est pas vrai bon vous allez voir oui bon il faut le prendre comme c'est et puis c'est tout ça va passer on va remonter non je n'y crois absolument pas on s'en va vraiment il faudra que je refasse un tirage spécialement là dessus je veux aujourd'hui je peux pas demain non plus je ferai ça au milieu de semaine où j'essaierai du moins je sais pas je verrai bien mais on va assister encore une fois je vais dire je m'excuse plus je mets bon je toutes les vidéos tout ce que j'ai tout le ressenti que j'ai ce n'est que des des choses pour prévenir le monde je suis pas moi je me passerais bien d'annoncer des catastrophes telles que ça vous savez hier et avant-hier j'étais pas bien du tout ça va pas du tout dans la dernière vidéo il y a des gens qui me disent bah c'est bien on vous voit sourire oui je souris peut-être devant la caméra mais derrière c'est loin d'être d'être le cas je suis hyper anxieux avec cette histoire quand on voit que tout s'écroule que personne on vous dit on vous ment on ment on ment on ment on ment vous savez moi j'ai l'impression c'est pire que l'impression je suis pratiquement sûr les grands dirigeants de ce monde donc ils vont se réunir là normalement là aujourd'hui il y a monsieur Poutine et monsieur Macron qui vont se voir au fort de Brigançon en vue du G7 alors G7 c'est le groupement des 7 pays les plus industrialisés au monde on a la France les Etats-Unis la Chine la Russie le Japon le Canada peut-être puis je ne sais pas bon ces pays c'est les dirigeants de ces pays là on a beau dire qu'il y en a certains c'est des dictateurs c'est des fous c'est tout ce qu'on veut mais ils savent très bien où va le monde ils savent très bien que leur système est en train de s'effondrer ils vont nous sortir un beau petit machin bon tout va bien vous inquiétez pas on va régler le problème mais le problème ils ne règlent pas voilà le je ne veux pas faire de catastrophisme c'est peut-être alors comme on dit c'est peut-être un mal pour un bien nos systèmes actuels toutes nos valeurs ont été dévoyées complètement il n'y a plus rien qui tient que ce soit dans la vie sociale la vie politique économique la vie des gens le comportement des gens c'est l'individualisme à outrance c'est c'est je ne sais pas c'est le monde complètement déglingué vous avez un monde qui est malade qui est là je me souviens que j'avais mis dans une vidéo c'est très ancien ça me remonte un petit peu j'avais dit que la France que j'avais fait un tirage c'est dans les tout premiers tirages que j'avais fait sur la France que la France était très malade que on pouvait comparer ça à un cancer généralisé et que la tumeur s'étendait partout à tous les niveaux et qu'il fallait opérer et une opération c'est du charcutage maintenant le malade la France va s'en sortir encore une fois le monde aussi c'est pas la chute du monde qu'on va avoir alors la théorie de l'effondrement pour certains c'est la fin du monde c'est la fin de notre société non c'est la fin d'un type de société qu'on a connue depuis l'après-guerre après la seconde guerre mondiale alors il y a des très gros risques de déflagration mondiale ça il ne faut pas se leurrer non plus voilà l'effondrement va se faire à tous les niveaux quand l'effondrement si j'ai j'ai essuyé des tas de qu'est-ce qu'il m'a mis ah bon un petit problème de vidéo moi c'est pas grave je regarderai ça après il faut que je règle le logiciel bon bref le le système actuel est en train de s'effondre c'est vraiment l'effondrement alors ça va se faire progressivement on va assister à un effondrement par palier par domaine mais après ça va être généralisé j'essaierai de vous mettre le lien de cet article sur l'effondrement les deux vidéos que j'ai faites c'est pas j'avais pas fait le lien moi entre ces deux vidéos mais c'est ce matin j'ai dit il y a bien un lien entre les deux tout est lié et j'ai bien peur d'avoir d'autres choses dans ce même ordre d'idées où ça va aller c'est catastrophique je ne sais pas je ne peux pas vous donner de date encore une fois au niveau de la médiumnité quand ça fait X tous ceux qui font des vidéos qui sont sérieux on leur pose la question le disent tous très bien on n'a pas de notion de temps le temps n'existe pas à un certain niveau je vais reprendre la phrase c'est Jésus qui disait encore enfin Jésus bien sûr mille ans sont comme un jour et un jour sont comme mille ans ça peut durer ça peut durer très peu de temps entre le déclenchement ou ça peut durer longtemps ça n'a aucune importance le temps n'existe pas il est là on ressent le temps on se demande même si le temps existe beaucoup de foules depuis longtemps je me pose cette question là qu'est-ce que le temps j'ai toujours pas de réponse et personne n'a de réponse l'effondrement on va l'avoir on est au bord du précipice dans tous les niveaux dans tous les domaines la terre est en train de s'effondrer sous nos pieds et on va plonger dans le précipice et puis et puis c'est tout quoi l'homme a tellement fait de bêtises de conneries il est incapable à un certain niveau il est incapable de comprendre ou il est incapable ou il ne veut pas comprendre il est là le que dire que dire je me passerais bien encore une fois de vous annoncer tout ça parce que bon je sais qu'il y a certaines personnes qui qui disent c'est pas gai ceci cela encore une fois la crise économique qu'on nous annonce vous avez des souvenirs sur certaines personnes encore jeunes ou même moins jeunes 2008 la crise économique qu'on a vécu en 2008 ça ne fait que 11 ans il y a certains économistes qui parlent d'une crise économique 20 à 30 fois supérieure à ce qu'on a eu en 2008 ça a eu déjà eu des répercussions énormes au niveau mondial là j'ai bien peur alors on a mis 11 ans et encore on n'est pas on n'est pas sorti de l'auberge certains pays payent encore les pots cassés la crise de 2008 vous voyez bien ça fait plus de 10 ans alors si c'est une crise qui est 20 ou 30 fois supérieure à ce qu'on a eu je vous laisse imaginer plus alors on rajoute à ça une crise politique avec un effondrement total de tous les systèmes politiques dans la majeure partie des pays les citoyens qui se soulèvent contre leurs gouvernants une crise sociale comme un peu comme à Hong Kong Hong Kong c'est le je veux dire s'il faut regarder ça avec beaucoup d'intention d'attention à Hong Kong ce matin j'ai regardé les informations 1 700 000 manifestants pour les organisateurs pour le gouvernement 150 000 bon la Chine encore une fois pour Hong Kong la Chine n'interviendra pas c'est ça maintenant j'en suis pratiquement sûr et beaucoup de commentateurs le disent la Chine n'interviendra pas voilà c'est le pourrissement qui sont en train de jouer mais le pourrissement il va se retourner contre eux c'est le voilà les gouvernants de ces genres de dictature de pays comme on a actuellement dans beaucoup de pays finiront par tomber c'est comme le fruit pourri il finit toujours par tomber et puis et puis voilà maintenant ce qu'il va y avoir après ben j'ai pas eu et je ne sais pas je ne peux pas dire je ne sais rien je pense que ça sera un retour d'une certaine forme de vraie démocratie telle que pas telle que nous on l'a actuellement mais telle que les philosophes grecs l'ont pensé peut-être avec certains aménagements parce que c'était les grecs anciens la Grèce ancienne on est quand même à un monde de plus de 2000 ans après donc il faudra voilà on va revenir à des valeurs qu'on n'a plus connues ou qu'on ne connaît qu'on a effacées de notre mémoire qu'on a effacées de tout ça va être voilà on va revenir à ça il y a comme dans beaucoup de domaines il faut revenir au au fondement même de la civilisation au fondement même de l'économie au fondement même de ce qui fait que l'homme peut vivre en société sans aller taper son voisin sans dire que le machin truc il est noir je voilà c'est ou c'est un musulman c'est voilà on est les valeurs les valeurs qu'on a actuellement c'est un dévoiement total de tout alors maintenant on a ce qu'on mérite j'allais dire nos sociétés ont tellement dérivé que les gouvernements ont semé le vent la colère les graines du malheur de leur société et bien ils récoltent ce qu'ils ont à raconter et puis c'est tout voilà c'est un peu dur quand même pour dire tout ça bon je réfléchis beaucoup 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 à beaucoup de choses je commence les vidéos que je fais maintenant je crois commence à comprendre c'est pas forcément des vidéos qui sont qui n'ont pas de lien entre elles là il faut que je renavigue sur les liens j'ai plus de 110 vidéos que je refasse un survol de touche parce qu'il doit y avoir un lien entre les différentes vidéos que j'ai faites qui montre qu'il y a une progression dans ce que dans ce que j'ai eu dans ce que je vous ai dit que ça soit sous forme de tirage de cartes sous forme de comme aujourd'hui de petits trucs il y a un fort lien il y a c'est tout bon à part Daniel Lecovre qui fait un peu quoi ce que je fais là aujourd'hui un peu de parler comme ça sans faire de tirage il n'y a pas de grand monde qui le fait c'est dommage parce que je crois qu'il faut on a beau faire des tirages il faut savoir aussi un petit peu voir au dessus de ce qu'on a eu de ce qu'on a fait refaire une pas une relecture bon Daniel l'avait fait sur ces tirages mais vraiment voir ce qu'on a eu ce qui se passe est-ce qu'il y a un lien entre tout ce qu'on a fait parce que oui il y en a un la preuve moi ce qu'on me donne c'est par petits morceaux j'ai l'impression qu'on ne veut pas trop me parce que vous savez quand vous recevez des choses comme ça c'est très prenant c'est j'allais dire à la limite comme je suis extrêmement sensible j'en prends à chaque fois plein la figure une fois avec une vidéo je mets une journée entière à me remettre si c'est pas plus parce que je me dis est-ce que j'ai eu c'est possible est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai malheureusement les choses me donnent me donnent raison dans un certain sens voilà je vais pas trop faire longtemps la vidéo j'avais dit que j'aurais pas fait de vidéo cette semaine je sais plus ce que j'avais dit d'ailleurs je suis en tirage je serai je sais pas quand j'essaierai de faire une vidéo sur l'effondrement mais ça ça va être difficile à faire je sais pas avec quoi je vais faire ça avec quelle forme de tirage j'en sais rien je vais essayer de voir un petit peu si ce que j'ai eu est-ce que je lis est-ce qu'il est en train de se préparer alors donner une date j'en aurai pas ça c'est pas possible alors mais l'effondrement sous toutes ses formes oui ça là maintenant là je suis je suis persuadé voilà bon je vous souhaite une bonne journée malgré tout le temps il y a ce qui est à priori on est c'est pas encore l'automne mais c'est pas loin il fait pas chaud je vous souhaite une bonne journée bonne fin de vacances parce que pour certaines personnes la rentrée approche si c'était pas aujourd'hui ça sera la semaine prochaine bon profitez encore du temps de vacances que vous avez parce que je vais dire ça va avoir ça va arriver